Les avions de combat de l'armée sont vétustes et doivent être remplacés. 6 milliards de francs sont prévus à cet effet. Une demande de référendum a abouti contre cette acquisition. Les opposants disent qu'il s'agit d'avions de luxe inutiles et que l'argent manquera pour d'autres tâches de l'État. Le Conseil fédéral et le Parlement estiment quant à eux que la Suisse continuera à avoir besoin d'avions de combat pour défendre sa population contre des attaques aériennes. De quoi s'agit-il en détail ? L'armée utilise les avions de combat au quotidien pour faire respecter les règles du trafic aérien dans le ciel suisse. Elles protègent aussi de grandes manifestations telles que le UEFA Davos ou des conférences internationales à Genève. En cas de menaces terroristes, les avions sont là pour surveiller l'espace aérien. Ils doivent également empêcher que des avions militaires étrangers survolent la Suisse sans autorisation ou encore défendre notre espace aérien et nos troupes en cas de conflit armé. Pour toutes ces missions, on utilise aujourd'hui les F-A-18, mais ils atteindront la fin de leur durée d'utilisation vers 2030. Les F-5 Tiger ont quant à eux plus de 40 ans et ne servent plus qu'à l'instruction. Il faut donc acheter de nouveaux avions d'ici 2030 pour 6 milliards de francs au maximum. Si le peuple approuve cette acquisition, le Conseil fédéral choisira le type et le nombre d'appareils. Le constructeur qui livrera les avions devra octroyer des mandats en Suisse pour un montant équivalent à 60 % du prix d'achat. Ces affaires compensatoires ont pour but de renforcer l'industrie suisse. Pour le comité référendaire, l'achat de nouveaux avions de combat donne carte blanche pour dépenser 6 milliards de francs. En effet, le nombre et le type d'appareils ne sont pas connus. Sur toute leur durée d'utilisation, les avions de luxe devraient même coûter 24 milliards de francs. Cet argent manquera alors dans le domaine de la santé, pour la protection contre les catastrophes ou dans la lutte contre le changement climatique. La Suisse a besoin d'une police aérienne. Les avions de combat lourds sont néanmoins impuissants face à un grand nombre de menaces modernes. Le comité estime que des solutions plus efficaces, comme des avions de combat léger, n'ont pas été envisagées sérieusement. Pour le Conseil fédéral et le Parlement, les nouveaux avions de combat représentent un investissement à long terme pour la sécurité de la Suisse et renforcent sa neutralité. Rien ne peut les remplacer. Sur le plan de la sécurité, la situation internationale est instable et incertaine. L'armée doit être polyvalente pour protéger la population face à diverses menaces. L'armée est un tout. Les forces aériennes sont donc aussi importantes que les troupes sanitaires en temps de pandémie ou que la cyberdéfense. L'acquisition et l'utilisation de nouveaux avions seront financés au moyen du budget ordinaire de l'armée et ne seront pas à la charge des autres tâches de la Confédération. Pour ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de dire oui à l'acquisition de nouveaux avions de combat. L'armée de l'armée Sous-titrage FR ?